Chers amis, chers collègues, chers concitoyens, 6 ans après sa mort, François Cavanagh est encore peu étudié et reste surtout connu en tant que journaliste satirique, notamment en tant que créateur de journaux tels que Harakiri et Charlie Hebdo. Pourtant, Cavanagh a rendu aux exégètes un fier service en racontant sa vie dans une saga autobiographique en 6 tomes, 7 si l'on compte Lune de Miel, parue en 2011 et consacrée à ses rapports avec la maladie de Parkinson, et on peut encore ajouter Crève du Con, parue en début d'année à titre posthume. Il est donc aisé de faire l'approchement entre sa vie et ses nombreux autres écrits, car Cavanagh, qui avait pris le métier d'écrivain sur le tas pour les besoins des journaux qu'il avait créés, surveilla un véritable polygraphe qui essaie derrière lui une œuvre écrite abondamment variée, comprenant entre autres une dizaine de romans historiques, au sein de laquelle se détache notamment une saga mérovingienne en 6 tomes, dont le premier volume, Le 1 Blond, paru en 1998, a pour toile de fond le règne de Childeric, fils de Mérové et père de Clovis. Ce roman est clairement imprégné des différents engagements citoyens, plutôt que politiques, que Cavanagh défendait par ailleurs en tant que journaliste. Mais l'auteur ne s'est pas borné à plaquer ses convictions sur une période passée. Le 1 Blond contient en effet des annexes, dans lesquelles Cavanagh donne des renseignements précis sur l'époque où il situe l'action, témoignant ainsi de sa volonté que son récit soit perçu sinon comme vraisemblable, au moins comme cohérent par rapport à l'état des connaissances sur l'époque au moment où il écrit. Il se défend donc d'avoir voulu commettre des anachronismes, de sorte que les engagements citoyens de l'auteur apparaissent comme étayés par ses connaissances historiques, du moins pour les trois principaux qui transparaissent, le pacifisme, le féminisme et l'anticléricalisme. Le 1 Blond comporte trois parties. La première se déroule à l'époque où la horde d'Attila déferlait sur la Gaule, et les deux autres sous le règne de Childéric, roi des France-Saliens. L'intrigue est donc située à une époque pour le moins troublée, où les destinies de l'actuel territoire français étaient plus qu'incertaines, étant on ne retient généralement que guerres et batailles. Faire entendre une voix pacifiste dans un tel cadre n'est donc pas évident de prime abord. C'est pourtant ce que fait Cavanagh. Tout d'abord, tel chrétien de Troyes, il ne s'insère de pas sur la scène de bataille. La façon dont les combats entre armées se déroulent ne l'intéresse pas. Il n'y a donc pas place pour une éventuelle exaltation des hauts faits guerriers. Ensuite, il exprime explicitement son rejet de la violence à deux occasions. Premièrement, dans cet extrait, il affirme que les populations civiles ont tout à craindre de l'homme d'armes, quelle que soit sa provenance. Ils n'ont pas de bons ou de mauvais guerriers. Tous les belligérants sont envoyés dos à dos et constituent une calamité pour les civils, quoi qu'il arrive. Ce discours, Cavanagh l'avait déjà tenu dans les Ruskovs, second homme de sa saga autobiographique, et dans lequel il racontait comment il avait vécu la seconde guerre mondiale. Il imitait déjà sur le même plan toutes les armées et tous les chefs d'état, les accusant de mépris pour les populations civiles qui étaient directement victimes de leur tractation. Il ne fait donc que rappeler, en connaissance de cause, qu'il ne peut pas y avoir de bonne guerre, même au 5ème siècle. Je dirais même plus, surtout à cette époque. En effet, Cavanagh rappelle aussi qu'en ce temps-là, ce qui est de venir à la France est encore une mosaïque de peuples autonomes très différents les uns des autres et que les notions de patrie et de nation n'auront eu strictement aucun sens dans ce contexte. Elles auraient de toute façon été anachroniques dans ce roman puisqu'elles désastralent seulement de la révolution française. Devenir du territoire n'apporte donc pas aux populations qui cherchent d'abord à sauver leur vie, victimes des menées guerrières de chefs avides de pouvoir et de butins. A cela s'ajoute la révolte du héros du roman contre toute forme de violence. Ce héros, du moins ininvesti comme tel par le titre du roman, ce unblond s'appelle Lou. C'est un métier, né des amours entre Bouzile le 1 et Valdreux de la Franque. De ce point de vue, sa situation est comparable à celle de Cavanagh lui-même, fils d'un immigré italien et d'une mort vendelle. Le rapprochement ne s'arrête pas là. Comme l'auteur, il commettra une erreur qui le séparera de sa bien-aimée et surtout, il rejette la violence en des termes fort semblables à ceux de Cavanagh dans ses billets d'humeur. En effet, Lou exprime très tôt son horreur de la violence alors qu'il n'est encore qu'un enfant et espère même de reprocher à un chef bagode de se complaire dans le massacre. Plus tard, quand il est formé par le franc Viomade, il fait certes monde d'application dans les exercices guerriers mais, à l'instar de Jacques Cormery, le héros d'Albert Camus dans Le Premier Homme, vaincre un homme au combat ne lui est pas indifférent. La défaite d'autrui suffit même à lui gâcher sa propre victoire. Car Lou ne peut s'empêcher d'éprouver de l'empathie pour qui souffre de la violence. Devant un cerf mortellement blessé, il prend conscience de l'horreur que vient se faire le spectacle de la souffrance d'autrui, fût celle d'un animal. Ce passage rappelle celui de L'œil du lapin, sixième tome de la saga tomographique où Cavana raconte à quel point il a été heurté de voir sa tante arracher l'œil d'un lapin à vif pour le vider de son sang. Le roman dénonce donc la cruauté de tout forme de guerre mais il ne s'arrête pas là et on dénonce même l'inutilité. Autant Cavana ne s'attarde pas sur les batailles, autant il expose dans le détail les plans que les grands se mondent échafaudent dans l'ombre pour arriver à leur fin. Le plus révélateur est celui que Vioma déploie pour rendre le romain Aegidus impopulaire auprès des français liens afin que s'y finisse par réclamer le retour du roi Chiliric qu'ils avaient eux-mêmes déposé. Le règne du futur père de Clovis donne donc plus à l'intrigue souterraine qu'à la guerre laquelle se trouve ainsi réduite à un moyen qui ne fait qu'accélérer des plans qui doivent tout à ce que l'on pourrait appeler familièrement des magouilles. Cavana n'invente rien. Il ne fait qu'extrapoler ce qui avait été rapporté par Grégoire de Tours même s'il est certain que cette anecdote s'accorde avec sa vision de la géopolitique. C'est donc moins l'issue des combats qui fixent le devenir d'un territoire que le bon vouloir des grands chefs. De sorte que Cavana met en avant cette vérité déjà pointée par Blaise Pascal l'histoire ne tient qu'à un fil ou pour reprendre le terme du romancier à un cheveu. C'est dit explicitement dans un dialogue entre Chiliric exilé et Bazin, roi des Thuringiens, qu'il héberge. Il ne tenait qu'à un cheveu que le sort de l'actuel territoire français soit tout autre. Si on replace ce dialogue dans son contexte où l'unité du territoire semble encore inconcevable alors il apparaît que l'idée défendue implicitement par Cavana est la suivante la France aurait pu tout simplement ne pas naître. Rien ne prédisposait ce territoire divisé à être unifié un jour ni même est-ce que les Français liens imposent leur domination au-delà de leur territoire. Cavana tourne donc le dos à la notion de roman nationale et surtout à celle de France éternelle en démontrant l'inanité de cette dernière. Toute la propagande patriote et belliciste telle que l'auteur avait pu la subir dans sa jeunesse est touchée au cœur. Défendre les frontières du territoire n'a plus de sens puisqu'il n'était pas très tracé de toute éternité et qu'il aurait suffi d'une inflexion du vouloir des chefs pour que la France ne voie pas le jour sans que cela ait un effet notable sur la vie de population. Cavana ne refait pas l'histoire mais rappelle qu'elle aurait pu être différente. Il a trouvé dans le savoir historique une ressource pour son engagement pacifiste dans la mesure où ce savoir exclut toute téléologie susceptible de faire de l'intégrité du territoire français un absolu qu'il faudrait défendre à tout prix. Le deuxième engagement perceptible est une constante dans les romans historiques de Cavana littéralement truffée de figures de femmes fortes qui savent imposer leur volonté aux hommes. L'auteur s'affirme ainsi comme un écrivain féministe qui rappelle que si l'histoire a été trop souvent écrite par les hommes les femmes y ont contribué activement à des titres divers et variés. Ainsi, dans Le 1 Blond on distingue plusieurs personnages féminins avec en premier lieu les victimes du pouvoir masculin. Dans ce groupe on range premièrement les maîtresses du roi Chidéric mais il faut préciser tout de suite que ce n'est pas de Chidéric dont elles sont les plus victimes. Le roi est en effet présenté comme un jeune roi séduisant et plein d'ardeur qui s'est donné du plaisir à ses maîtresses. A aucun moment il n'est obligé de les violer elles se donnent d'elles-mêmes au roi franc. Ainsi, Cavana nous fait assister à ses ébats avec une nonne qui plus est la mère supérieure du couvent. Elle a trahi son vœu de chasteté elle en a conscience mais elle aime sa trahison et n'exprime aucun regret et ne fait que louer le bonheur que lui apporte son royal amant. Si la victime ce n'est donc pas du roi lui-même mais de sa propre religion du moins telle qu'elle est représentée par les hommes. En effet, quand l'évêque découvre que plusieurs bonnes sœurs sont enceintes du roi Chidéric il dévoue à la solitude et à la misère et Cavana se concentrera sur le cas particulier de l'une d'elles appelée la Camuse pour renforcer l'empathie du lecteur à son égard. Mais Chidéric ne se contente pas des nonnes pour assouvir ses pulsions. Il y a aussi des maîtresses païennes qui ne sont pas victimes de la religion mais de la jalousie des hommes. En effet, quand le franc Hothmar vient accuser le roi d'avoir copulé avec sa femme et sa fille il apporte à l'appui de ses dires leur tête coupée. Leursi ne précise pas si ces femmes franques étaient consentantes ou non de sorte que le lecteur ne connaît que la terrible punition qu'Hothmar leur a infligée. Cavana dépit ainsi une époque où la vie était très dure pour les femmes qui avaient subir la domination des hommes qu'elles soient païennes ou chrétiennes. Cette étape fait est aussi dénoncée par la figure de Sassa la petite esclave noire dont loup est amoureux comment elle était balancée d'une servitude à une autre. Il est impossible de ne pas éprouver d'empathie pour cette jeune fille victime non seulement de l'oppression masculine mais aussi de l'étrangeté de sa couleur de peau en pays franc. Toutefois, Cavana montre aussi qu'il n'y a pas de fatalité à tout cela. En effet, Sassa, malgré sa faiblesse, c'est la preuve de ruse pour se tirer d'une situation délicate. Alors qu'elle est en fuite et retrouve Lou et son ami Otto qui se sont déguisés en moines pour aller chercher discrètement le roi Childéric exilé, elle sait trouver les arguments pour que le jeune héros et son compagnon consentent à l'emmener avec eux. Elle se révèle donc clairvoyante car elle a vite compris que Lou et Otto ont également intérêt à rester discrets et elle a conscience du penchant que Lou éprouve pour elle. D'ailleurs, quand ils sont arrivés chez les Thuringiens et ils hésitent de présenter la belle Africaine comme un cadeau destiné au roi, celle-ci prend soin de s'apprêter en conséquence. Elle prend donc visiblement du plaisir à séduire, elle a conscience de son charme et sait s'en servir. Cela en fait cependant pas une femme fatale. Cavana semble même avoir cherché à s'éloigner de cette figure stéréotypée. Mais ça suffit à mettre en avant le fait que les femmes ne sont pas irrémédiablement vouées à être des victimes. D'ailleurs, le roman compte quatre figures de femmes fortes. Les trois premières sont toutes païennes. Il y vient sur la reine Ragnhild, épouse de Mérové et mère de Chideric. Celle-ci survit à son mari et vit assez longtemps pour assister à la déposition de son fils. Elle est certes désemparée par la situation et laisse Viomad tirer les ficelles en attendant mieux, mais à aucun moment l'auteur ne lui manque de respect. Quand il a décrit dans la maturité, bien-ci sur son charisme, le tribut ce que Zola appellerait une beauté de Junon, mais non dépourvu de son solidité. Et quand il raconte son enlèvement par les Huns, il met en avance un constat se saisissant entre la croupe luxuriante de la reine Franck et le sexe minuscule des guerriers. C'est donc une figure qui bat en brèche les prétentions masculines à la toute-puissance et les atteint même en plein cœur de ce qui selon Freud en serait la source. Il en va de même pour une autre reine Franck, Basine. Elle est la seule femme qui conquiert Chideric et non le contraire. Face à elle, Chideric éprouve pour la première fois la sensation d'être dominée. Mais elle est aussi la seule femme pour laquelle il éprouverait un amour sincère. Il ne faut pas s'en étonner. Son impression de domination n'est que l'expression de son trouble face à cette découverte inespérée, une amante qui n'est plus sa proie mais son égal. Compte tenu du fait que les amours de Basine et Chideric déboucheront sur la naissance de Clovis, Kamala affirme donc que ce roi perçu comme fondateur de la France était issu d'un couple où la femme était l'égale de l'homme et qui n'avait donc pas de fatalité à ce que l'histoire de France ne soit écrite que masculin. Les hommes ultérieurs de cette saga mérovingienne raconteront entre autres comment les hommes ont réduit l'influence des reines trop puissantes. Le sixième et dernier tome, la Dieu Horen, ramassera la défaite finale de ses souveraines en détenant qu'ils préserveront leur dignité. Passons rapidement sur la troisième figure féminine païenne, celle de Valdrude, la mère de Lou, qui a appris au contact du un Bousil l'amour basé sur le respect mutuel. Elle saura s'en souvenir quand après la mort du un, elle résistera au transport de son amant franc Gunther et lui imposera que leur union soit officiellement validée par le roi. Cette femme, qui a donc donné jour au héros du roman, a su imposer sa volonté à un homme. Elle défend donc la même idée que Basine. Outre ces trois figures païennes, le roman compte une quatrième, qui est chrétienne cette fois, celle de Geneviève, qui allait devenir Sainte Geneviève, la patronne de Paris. L'auteur affirme dans les annexes qu'Attila a épargné Lutèce parce qu'il avait intérêt à ne pas s'attarder dans sa route vers Orléans ou devait avoir lu le combat final contre le romain Aethius et que Geneviève, qui était une femme influente, ne pouvait pas l'ignorer. Cavana réduit donc à néant l'idée d'un miracle dû aux prières de la prophétesse et envonce même le clou en imaginant que pour être tout à fait sûr que Lutèce soit épargnée, Geneviève aurait graissé la patte au transfuge Edox qui s'était mis au service des hains. Geneviève est donc présentée comme une manipulatrice mais à aucun moment elle n'est ridiculisée. Pourtant, Cavana, maîtris en notoire s'il en est, n'a aucun scrupule à tourner en dérision les représentants du culte chrétien qu'il présente volontiers comme des imbéciles à l'image du moine qui pleure son vin de messe ou comme des hypocrites criminels à l'image du frère Mauritius qui fréquente en cachette une prostituée qui finira par être rentrée avant d'éjaculer dans les viscères de sa victime. Geneviève est donc une des rares figures chrétiennes à échapper au jeu de massacre. L'auteur en fait une ferme de tête dont il salue le talent de mouneuse et la ténacité. Le titre de sainte indiffère Cavana mais il rend hommage à la femme forte qui a su s'imposer dans un monde masculin et qui montre elle aussi à cette façon que les femmes auraient pu prendre le pouvoir. Cette évocation de Geneviève me permet de faire la transition avec la troisième et dernière partie consacrée à l'anticléricalisme de Cavana. Je viens de traiter des personnages chrétiens masculins tous plus ou moins malsains ou ridicules mais l'auteur ne se borne pas à ce que l'on pourrait envisager comme une version écrite des caricatures anticléricales parues dans Charlie Hebdo. Dans un court paragraphe il rappelle que si le christianisme a pu s'imposer dans l'Empire romain agonisant ce n'est pas uniquement pour des raisons spirituelles. L'une des conséquences des invasions barbares et notamment celle des 1 fut la déréliction de l'administration impérieure romaine. Dans ce contexte troublé le clercie disposait d'une organisation qui lui permettait de pallier à ce manque. Par ce biais le christianisme disposait donc d'un instrument privilégié pour établir le contact avec les populations. Sur le territoire des français liens en revanche le christianisme restait une religion qui ne touchait que les plus basses couches de la population qui n'était que tolérée par les chefs barbares et rien ne semblait prédisposer ces derniers à adopter le christianisme. Certes Cavana indique dans ses annexes que l'imprégnation des milieux populaires par le christianisme faisait d'avance la part belle au premier chef païen qui se convertirait. Mais aucune fatalité ne prédisait à l'avènement d'un tel chef si ce n'est le travail souterrain des évêques. Cavana fonce même le clou en dépeignant des élites franques qui n'ont que dédain pour ce monothéisme qu'ils ne font que tolérer. Très tôt le christianisme est surnommé le dieu cadavre par les protagonistes païens et l'expression est récurrente tout au long du roman ce qui suffit à en faire une figure sinistre. Le roi Chiliric lui-même fait montre d'un mépris souverain pour le culte chrétien aussi bien dans ses propos que dans ses actes. Dans ses actes je vous l'ai dit il n'a aucun scrupule à défleurer des nonnes. Dans ses propos il se fend en présence d'un évêque d'un discours on ne peut plus explicite sur son mépris de celui qu'il qualifie à peine implicitement de dieu de mort par opposition aux dignités païennes Thor et Odin. Kavanaf force peut-être le trait quand il part du principe que de rues chefs de guerre comme pouvaient être les premiers rois francs ne pouvaient avoir que mépris pour une religion qui inculquait le repentir mais cette caricature lui permet de mettre en avant le fait qu'à la veille du règne de Clovis rien ne prédisposait encore les françaisliens à adopter une religion qui était encore fraîchement implantée et de ce fait mal installée. Il est plusieurs fois fait allusion à l'arianisme qui séduisait bon nombre de chefs barbares ainsi qu'à l'absence de règles uniques dans les monastères. Même le stratagème employé par Lou et Otto pour venir chercher le roi Chideric dans son exil thuringien sans évéler soupçons est révélateur. Il se déguise en moine font monter sur le râne la jeune noire sassa enveloppée de couverture et il y clame sur leur passage qu'il s'agit d'un lépreux qu'il conduise à la maladrerie. Un pseudo-moine devant le pseudo-lépreux et l'autre derrière. La lèpre suscite une telle terreur que les passants s'écartent immédiatement de leur chemin ce qui leur permet de suivre leur route dans une relative sécurité. Il est impossible pour l'électeur aujourd'hui qui tente de visualiser un tel équipage de ne pas penser aux processions religieuses parodiques auxquelles Georges Brassens faisait allusion dans sa chanson Les Quatre Arts et qui ont probablement dû faire le bonheur d'un mécréant déclaré comme Kavana qui manquait rarement une occasion de manifester son hostilité non seulement envers l'église catholique mais aussi envers toute forme d'esprit religieux envisagé comme une manifestation de charlatanisme pur et simple. Il est donc certain qu'en tant que romancier il prend du plaisir à dépeindre une époque où le christianisme n'a pas encore réussi à s'imposer complètement et n'expecte plus qu'il force délibérément le trait. Le personnage par lequel il exprime le plus ouvertement son rejet de la religion est sans doute Sassa qui improvise devant Lou et Otto un discours dans lequel elle dénonce le christianisme comme intrinsèquement criminel dans la mesure où il censure tous les plaisirs et valorise la souffrance. Elle le conclut en affirmant « Je suis pleine de haine pour les dieux et ceux qui les fabriquent ». Elle nie donc l'existence de tous les dieux envisagés comme des fabrications et accuse les fabricants de dieux de forcer les humains à aller contre leur nature. Son discours est une véritable profession de foi athée qui a l'intérêt du fait du statut social de Sassa de ne pas être intellectualisé. Son rejet des religions n'est pas réfléchi. Il est ancré dans sa chair meurtrie par les épreuves que le christianisme lui a imposé. Avec ce court extrait, Kavanaugh offre une voix à ceux qui n'en ont jamais eu, les innombrables victimes de ce qu'il appelle par ailleurs le pieux vandalisme chrétien. Il fait parler ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'écrire l'histoire parce qu'ils étaient maintenus dans l'ignorance ou étaient tout simplement liquidés et qui auraient pu dire des chrétiens comme Calgacus disait des romains selon Tacite là où ils font le désert ils appellent ça la paix. Quoi qu'on pense de l'antique l'aracalisme de Kavanaugh, ce roman n'a pas moins l'avantage de rappeler de manière cinglante qu'aucune fatalité ne prédestinait l'actuel territoire de français à devenir chrétien. A ceux qui prennent la défense des racines chrétiennes de l'Europe en général et de la France en particulier, Kavanaugh rétorque que notre monde aurait pu ne pas devenir chrétien. Même si le romandique s'être basé sur des données historiques, le unblond reste une œuvre de fiction où l'humour du fondateur de Harakiri se fait souvent sentir. Il est évident que son imagination profite des espaces laissés vierges par le savoir historique pour y glisser des aventures qui lui procurent du plaisir. Il est aussi probable que certains historiens auraient des réserves concernant sa vision de l'époque méromangienne. Toutefois, quoi qu'on puisse penser des engagements citoyens de Kavanaugh, il faut se garder de se désintéresser de ce roman historique qui rappelle à leur façon que le devenir de la France n'était pas pré-rédigé, que l'état actuel du monde dans lequel nous vivons n'est que le résultat d'une conjonction de facteurs divers qui auraient pu ne pas converger et que l'histoire, loin de pouvoir être enviagée comme une évolution linéaire vers l'accomplissement d'un destin inéluctable, ressemble plutôt à une suite de sous-brosseaux plus ou moins calculés par les hommes qui peuvent aussi bien avoir des conséquences à long terme que rester sans lendemain. Si la structure du « un blond » évoque davantage celle du roman picaresque que celle de l'épopée, c'est peut-être parce que cette structure narrative s'avère plus pertinente pour appréhender l'histoire dans sa vérité chaotique. Ainsi, en mettant en avant le fait que la France aurait pu ne pas voir le jour ou alors qu'elle aurait pu naître sans revenir patriarcale et chrétienne, Kavanaugh attaque à la racine la notion même de roman national et le « un blond », bien plus qu'un roman pacifiste, féministe et anticlérical peut être envisagé comme une anti-téléologie. Merci pour votre attention.